Bonjour et bienvenue sur mon financier pour cette revue de presse éco quotidienne. Nous sommes le mardi 8 septembre. Allez, on commence, on va pouvoir rêver par les échos qui nous révèlent le rapport qui va être remis à Manuel Valls sur la réforme du droit du travail. En fait, c'est ça le problème, c'est qu'on sait exactement ce qu'il faut faire, c'est-à-dire donner plus d'autonomie aux entreprises, enlever le pouvoir aux syndicats qui bloquent tout, toujours tout. Eh bien, voilà ce qu'il faudrait faire. Malheureusement, on ne sait pas si ça va être fait. Pour l'instant, il y a peu d'espoir, mais en tout cas, on peut rêver aujourd'hui en lisant les échos. Après, on va sur le Financial Times. Ce n'est pas une blague, c'est en une du Financial Times. On recrée les subprimes. Oui, vous avez bien entendu, les investisseurs qui recherchent du rendement, eh bien, sont prêts à nouveau à investir dans des obligations pourries, immobilières. Alors, ça ne s'appelle plus subprime, ça s'appelle non-prime mortgage. Voilà, c'est décrit dans le Financial Times. La finance ne changera jamais. Un dossier passionnant, alors ce n'est pas gai, mais ce n'est pas facile, mais c'est intéressant, toujours dans le Financial Times, sur l'impact du quantitative easing de la Banque Centrale Européenne sur les investissements des entreprises en Europe. Et on voit que ce n'est pas terrible. Hier, c'était la conférence de presse de François Hollande. Moi, je n'ai retenu qu'une chose, c'est qu'une fois de plus, l'impôt va augmenter pour certains, baisser sur d'autres. Sachez quand même qu'il y a 10% seulement des ménages qui portent la charge de 70% des impôts. Alors, voyez là pourquoi on peut rêver avec les échos, mais le Figaro, lui, nous ramène à la réalité. Figurez-vous qu'avec la loi Macron, et bien normalement, les grands magasins du boulevard Haussmann peuvent ouvrir le dimanche. Sauf que les syndicats ont trouvé une faille juridique et que normalement, ils vont tous unis pouvoir empêcher l'ouverture des grands magasins le dimanche. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Un signe qui ne trompe pas, nous dit le Wall Street Journal, ce sont les réserves de change de la Chine. Vous savez, ces immenses réserves de change, c'est comme tous les chiffres chinois, on ne sait pas à quoi ça ressemble, on ne sait pas si ce sont des vrais chiffres. En tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'il commence à baisser, c'est normal, puisque la Chine est obligée d'intervenir pour limiter la hausse de sa monnaie. On reparle de lui, ça faisait quand même quelques jours qu'il n'avait rien acheté. C'est Patrick Drahi, qui pour l'International New York Times serait prêt à développer les États-Unis une fois encore. Et enfin, pour le Parisien, la nouvelle du jour, c'est la fin d'une époque. On tourne une page, Claire Chazal, après 25 ans de bons et loyaux services au JT du week-end, et tout simplement viré. Voilà, restez avec tout sur mon financier. Sous-titrage Société Radio-Canada